Le troisième forum global de l'évaluation de l'EvalPartner qui s'achève aujourd'hui a été marqué par des débats très enrichissants et très importants sur les mécanismes d'appréciation et d'appréciation critique du développement. Cela démontre encore une fois de plus tout l'intérêt que la communauté mondiale peut avoir autour de ces questions-là. Je pense que l'un des messages forts qui se dégagent ici et qui s'inscrit d'ailleurs en droite ligne des messages issus des forums précédents, je pense à Freya qui vient juste de se terminer à Kampala en mars 2017, je pense au forum international francophone de l'évaluation qui a eu lieu à Marrakech en décembre 2016. L'un des messages forts dont c'est la nécessité dans un contexte marqué par les ODD est de renforcer les capacités nationales en évaluation. Je pense que c'est une interpellation forte aux acteurs, aux différents acteurs de l'évaluation, que ce soit à l'échelle nationale, l'échelle régionale. Et parmi ces acteurs-là, vous savez qu'il y a les VORP, les associations des professionnels de l'évaluation qui jouent un rôle fondamental. La VORP que je représente ici, le réseau francophone de l'évaluation, prend toute sa part à cette tâche-là et est d'ailleurs engagée sur un certain nombre d'actions visant à travailler ce que nous appelons l'aménagement d'un environnement favorable à l'évaluation. La participation à ce forum nous a donné l'occasion de résoter un peu avec les autres acteurs, les autres associations nationales, les partenaires, pour voir comment on pourrait envisager des synergies d'action dans ce sens-là. Je voudrais aussi avoir un mot pour l'association nationale de mon pays d'origine, la Cameroun Development Evaluation Association, qui a aussi également très bien compris, pris conscience aussi de la nécessité de travailler les capacités nationales. Et je pense que dans les jours qui arrivent, il y a des actions de plaidoyer qui sont programmées dans le cadre des dialogues entre parlement et gouvernement pour la légifération de l'évaluation au Cameroun. Merci. Sous-titrage ST' 501